Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo recette pour Halloween. Je vais vous proposer deux idées de plats simples et sains pour la santé. Je commence par un plat de pâte vegan accompagné d'une petite salade composée. Pour ça, je fais revenir un oignon rouge coupé en dés à feu moyen jusqu'à ce que l'oignon soit translucide. Pendant la cuisson, j'en profite pour faire cuire mes pâtes dans une casserole. Lorsque mes oignons sont cuits, je déglace avec une demi-tasse de vin blanc. J'ajoute ensuite la muscade moulue, une pincée de piment de cayenne ou piment doux selon les goûts, du sel et du poivre. Je remue le tout et je laisse les saveurs se fondre. J'ajoute ensuite 20cl de lait de coco et une tasse de purée de citrouille. Pour ma part, j'ai pris la fin de ma purée de potimarron que j'avais utilisé lors de ma préparation de mousse pour Halloween. Je mélange ma préparation avec mes pâtes et je dresse l'assiette en ajoutant de la salade, des tomates coupées en petits morceaux, quelques oignons rouges émincés et des pignons. Pour terminer mon assiette, je rajoute quelques feuilles de sauge émincées sur mes pâtes. En deuxième place, je vous propose des poivrons farcis avec un accompagnement de salade. Je commence par couper le dessus de mes poivrons et évider l'intérieur. Je découpe ensuite un visage sur chacun d'eux. Dans une casserole, je fais bouillir de l'eau. Je laisse cuire environ 5 minutes jusqu'à ce que les poivrons soient tendres. Je les retire de l'eau et je les laisse refroidir. Pendant ce temps, je fais cuire mon riz dans un bouillon de légumes. Dans une casserole, je cuis 2 tranches de blanc de poulet que j'ai coupé à l'avance en petits morceaux. Une fois que mon poulet est doré, je rajoute 2 tomates coupées en dés, une bonne dose de paprika, du poivre, du sel et une cuillère à café de cumin. Je rajoute ensuite une boîte ou tasse d'haricots noirs et je laisse cuire à feu moyen pendant 5 minutes. Je mélange ensuite ma préparation avec mon riz et je rajoute mon cheddar râpé. Je remplis ensuite chaque poivron du mélange de poulet et de riz et je garnis de fromage supplémentaire sur le dessus. Je passe ensuite au dressage de mon assiette en mettant un poivron farci, de la salade, des oignons coupés, des tomates en dés et quelques noix. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu et à vous abonner pour suivre toutes mes prochaines vidéos. Je vous fais de gros bisous et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501